Je sais que j'ai l'impression que le ministre en charge de la Santé a été l'occasion pour nous parler de notre travail. Pour moi, j'ai l'implication au ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui a été l'implication du ministère de l'Environnement et du Développement Durable et qui a été l'implication du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Je sais que j'ai l'implication du ministère de l'Environnement et du Développement Durable de l'Assemblée nationale voté à l'unanimité. Le président de la République promulguait que le 8 janvier 2020, nous ne publiait qu'au journal officiel le 20 janvier. Donc, au terme des dispositions transitoires, je pense que mon mot concerne la loi. La loi qui a été entrée en vigueur trois mois après sa publication, donc ce sera le 20 avril de l'Université de l'Environnement et du Développement Durable. La loi qui a été entrée en vigueur trois mois après sa publication, c'est la stabilisation macroéconomique et l'appui au secteur privé. La loi qui a été entrée en vigueur trois mois après sa publication, c'est la stabilisation du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. engagé des plans d'action pour parler de toutes les parties prenantes ou toutes les parties intéressées pour ne pas nous faire. Tout le monde a la même compréhension que la loi qui a été entrée, la loi 2015-09 du 4 mai 2015, ce que j'ai aussi fait pour faire les choses que j'ai en train de faire. Je sais que si on a commencé, on a tombé sur notre CRD dans les régions. Nous, les jeunes, ce que j'ai en train de faire, l'instruction et l'autorité, nous devons nous laisser passer à l'intérieur de tous les activités. Nous devons nous suspendre les activités de notre pays. Je veux dire, pour ne pas, 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 ce que vous wirnez en Mosher, comme dans le secteur privé, l'autorité et nos to φ lèvres, ne pas nous racon huele alerte pour qu'y on disait un assouplissement par rapport à ce que vous savez, est entrée en vigueur avec les décès le record, le 20 avril, pour que je puisse dire qu'il n'y ait pas d'argent sur ce qui est concerné, ce qui est ce qui est concerné. Nous avons dit qu'il n'y ait pas d'argent et nous avons dit tout ce qui est le sachet d'eau et ce qui est le glace. Nous savons également qu'il y a une électorale qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent qui a été le plus important. Donc, il y a deux situations qui sont concernées ce qui est le sachet d'eau et de l'eau et de la glace parce qu'il n'y a pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. Mais nous avons dit que la loi est en vigueur le 20 avril. Nous avons dit que j'ai l'importation. Madame Djégani, il y a une réunion et fabriquée dans la réunion les sachets à usage unique de la loi qui est appliquée. Inch'Allah. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit de féliciter également, de remercier tous ceux qui ont dit que nous avons dit et nous nous avons dit que nous sommes dit ce qui est une réunion et le coronavirus n'est pas le plus le plus dur. Je vous remercie et je vous remercie. C'est laissé. Assalamualaikum warahmatullahi.